... Elle est encore debout. Alors bien sûr, elle a souffert et a perdu sa flèche. Et avec elle, un peu de son éclat, mais pas de sa beauté gothique. Notre-Dame a désormais un trou béant dans son cœur. Depuis 2 ans, ses ouvriers sont mobilisés avec un seul objectif. Ils travaillent pour sauver la cathédrale, la sécuriser. Une course contre la montre pour reconstruire avant 2024. Car vous allez le voir, elle n'est pas encore tirée d'affaires. ... Et parmi ceux qui sont au chevet de Notre-Dame, il y a Ferdinand, 28 ans, un ancien ingénieur devenu cordiste. C'est un vrai privilège, on a beaucoup de chance. Le cadre est absolument magnifique. On est sur un bâtiment qui est assez époustouflant au niveau de l'architecture. La qualité, l'investissement qu'il y a eu des générations précédentes. Donc pouvoir voir de près un petit peu ce monument, cette cathédrale, c'est une vraie chance. En 1re ligne, face aux poussières de plomb, les cordistes sont obligés de s'équiper de masques avec respirateur. Ok, c'est parti. Tels des araignées, ils déblayent un à un les résidus de l'incendie. Ce sont eux qui vont aspirer les cendres qui se sont déposées sur les voûtes. À côté, il y a la moitié d'un mètre qui repart sur le poteau. Littéralement suspendus, leur travail est minutieux, délicat. Car avec la chaleur de l'incendie, des pierres de Notre-Dame se sont feuilletées. Elles sont devenues moins solides. Tout l'enjeu de notre mission, c'est de vraiment réussir à s'approcher le plus possible de l'élément pour pouvoir travailler, donc enlever tous les gravats, aspirer les résidus de poussière et en même temps, pas appuyer sur ces voûtes qui sont encore fragiles. Il faut aussi enlever ces lourdes poutres calcinées. Ce sont elles qui soutenaient la flèche de Violet-le-Duc. À cet endroit, peut-être le lieu du départ de l'incendie, les experts de la police scientifique recueillent encore les gravats. Autant d'indices pour une enquête qui pourrait ne rien donner. En effet, malgré leurs efforts, pas sûr qu'un jour, on puisse déterminer les circonstances précises de l'embrasement de Notre-Dame. Un incendie dans les images résonne encore. En tombant, la flèche qui culminait à 93 mètres de hauteur a transpercé le cœur de Notre-Dame. Le feu a ravagé toute la toiture et 400 tonnes de plomb ont fondu et ont contaminé le monument. Alors le premier travail pour les ouvriers, ça a été de débarrasser Notre-Dame de ces gravats. Sur le parvis, dans ces grandes tentes, on a collecté les débris projetés au sol. Des dizaines de milliers de pièces scrutées, analysées par des spécialistes. On a des morceaux de voûte, donc on a énormément de blocs de pierre, certains qui sont très bien conservés, d'autres en plus petits morceaux qui ont subi l'incendie, qui ont subi la chute depuis une trentaine de mètres de haut. Et on a des morceaux de métal qui sont confondus, qui sont pris dans le plomb fondu. Car avec Notre-Dame, pas question de considérer ces matériaux comme de simples gravats. Il s'agit de vestiges historiques. C'est assez incroyable d'avoir, finalement, c'est comme si on avait Notre-Dame en kit à portée de main. C'est un matériau auquel on n'avait jamais pu s'approcher d'aussi près. De savoir qu'il y a certains blocs de pierre qui ont été taillés au XIIe, XIIIe siècle, les bois de la charpente du XIIe siècle sont juste là sous nos yeux. C'est assez émouvant comme sentiment. Ensuite, l'autre priorité du chantier, ça a été de démonter l'immense échafaudage qui avait été mis en place pour la rénovation de la flèche et qui a brûlé lors de l'incendie. Un enchevêtrement de 54 000 pièces, dont certaines ont été déformées par la chaleur du brasier. Six mois de travail à démonter des milliers de moises, ces barres qui forment un échafaudage et qui se sont soudées entre elles. 350 tonnes de métal qui menaçaient de s'effondrer sur la cathédrale et que les cordistes ont dû démonter pièce par pièce. Il faut beaucoup de sang-froid et on n'est pas plus des héros que les autres. Chaque personne sur le chantier a un rôle vraiment très spécifique et permet au chantier d'avancer. Donc on a toujours l'impression de voir les cordistes de faire des choses exceptionnelles. Nous, c'est notre quotidien. Donc en fait, on fait partie des équipes du chantier et c'est toutes les équipes du chantier qui sont des héros. Deux années de travaux à penser les plaies Notre-Dame. Deux années entières consacrées à sécuriser un édifice encore fragile. Toujours sous le coup d'un arrêté de péril imminent. À l'intérieur, c'est au tour des charpentiers de sa ferrée. Ils vont disposer ces immenses cintres de bois sous toutes les voûtes de Notre-Dame. Il s'agit de soutenir délicatement la structure de pierre, fragilisée, un peu comme un squelette de l'intérieur. C'est bon. Impeccable. Ça va se composer sur deux cintres. Vous avez le premier là-haut qui est installé. On va remettre exactement le même en face et la grosse pièce noire que vous voyez en haut, c'est une couronne. Et tout va se rattacher en haut sur cette couronne. Une pièce de métal de 360 kg façonnée par ordinateur et qui a une position définie au centimètre près dans cette pièce. Car les cintres doivent épouser parfaitement la courbure de chaque voûte pour la soutenir mais sans jamais la toucher. On est en train de mettre les cintres. Chaque pièce est unique. Vous voyez, prenez celle-là avec celle-là avec celle-là. Il n'y aura aucune pièce identique celle-là avec celle-là en face. Il n'y aura aucune pièce identique. Tout a été pris en cote avant. Tout est sur mesure. Quelques jours plus tard, voici le résultat final. Les charpentiers ont réussi à sécuriser cette partie de la cathédrale mais il faudra faire de même pour toutes les voûtes. Il faudra donc poser plus de 60 cintres dans tout le monument. Un travail qui va prendre encore 4 à 5 mois aux équipes d'Yves Massel. Il y a 5 mois de travail, de réflexion. C'est vrai que là, arrivé aujourd'hui sur le site, sur le chantier avec ça, on voit ça qui est monté, la couronne qui est en haut. On peut souffler un bon coup, on peut être soulagé en disant qu'on n'a pas travaillé pour rien. Une sécurisation qui s'est faite aussi sur les flancs de Notre-Dame. Il a fallu installer ces grandes arches sur les arcs boutants qui entourent le monument. Là encore, il s'agit de pièces uniques de 7 tonnes et 16 mètres de long chacune. Je pense que c'est le plus joli des bureaux que j'ai jamais eu, moi. C'est exceptionnel. Régulièrement, les cordistes viennent vérifier les couchis. Ce sont ces pièces de bois au plus près de la pierre car les variations climatiques peuvent les déformer. On les décoince pour éviter qu'il y ait trop de pression contre l'arc boutant. Ça pourrait faire péter l'arc boutant. Donc là, on les contrôle, on les décoince et on les remet délicatement. Grâce à toutes ces protections, Notre-Dame reprend des forces. elle peut commencer à penser à son avenir. À l'intérieur, la cathédrale a revêtu un voile noir sur ses murs. Un mélange de suie, de crasse et de poussière de plomb qui fait disparaître la couleur. Des expérimentations nettoyage ont donc été lancées dans deux chapelles test. Direction la chapelle Saint-Ferdinand, reconnaissable aux initiales SF gravées sur les murs. Ici, Marie Parent redonne une nouvelle vie au décor peint, imaginé par Violet-le-Duc au 19e siècle. Le plus dur, c'était d'enlever la crasse qu'il y avait sous la poussière de plomb. Voilà, c'est vraiment ça qui a été le plus difficile. Parce que le plomb était vraiment juste en surface. Parce que les peintures murales, tout ce qui est peinture murale est quand même très protégé. Donc on va dire que la couche de crasse a protégé la peinture du plomb. C'est-à-dire que la poussière de plomb a été en surface et pas dans la peinture. Quelque part, ça vous a aidé ? La couche de crasse, oui, effectivement, a protégé la peinture du plomb. ça, c'est sûr, c'est sûr. Un peu plus haut, dans la chapelle, le décor est resplendissant, lumineux. On pourrait même penser qu'il est neuf. La réalité est très différente. Alors là, on a touché à rien du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que la caractéristique vraiment de ces chapelles de Violet-le-le-Duc, c'est qu'elles ont été peintes avec de très bons matériaux et une très bonne technique. C'est-à-dire que c'était des pigments de très bonne qualité, des liants de très bonne qualité, l'or de très belle qualité. Donc, si vous voulez, après nettoyage, en fin de compte, on a retrouvé la gamme originale et vraiment la qualité de peinture et comme c'est très bien peint et de très bons produits, si vous voulez, c'est très bien conservé. Mais pour comprendre le travail le plus impressionnant, il faut aller sous les voûtes de la chapelle. Voilà dans quel état elles étaient il y a encore quelques mois. Il a fallu nettoyer avec une solution tensioactive qui décrase, puis passer au masticage, comprenez, boucher les trous et gommer l'enduit avec une éponge. Enfin, redonner ses couleurs d'origine au décor. Au final, le résultat est tout simplement spectaculaire. On n'est pas là pour repeindre, on n'est pas des créateurs, on n'est pas des réparateurs, on est vraiment des restaurateurs. Donc, on recherche le maximum d'original. un travail au plus près des oeuvres qui ouvre un nouveau point de vue sur Notre-Dame. Tout cela a été rendu possible grâce à la multiplication des échafaudages. A l'extérieur comme à l'intérieur, ils sont partout. Notre-Dame, c'est même le chantier où l'on compte le plus d'échafaudages déployés en Europe en ce moment. Mais pour les assembler, il faut un savoir-faire spécifique, petit cours de mécano avec Mehdi. Regardez, c'est pas compliqué. Là, vous avez la rosace, vous avez une rosace tous les 50 centimètres. Là, celle-ci, c'est celle d'un mètre. On arrive, on a juste à mettre la rosace au niveau de la moise et à claveter. Et là, on clavette. Et après, on a juste à taper au marteau et voilà, c'est terminé. Ça tient. Ouais, c'est pas trop mal. Malgré l'apparente simplicité du montage, il faut beaucoup d'expérience pour aligner parfaitement la structure car ici, tout se fait sans instrument. Je suis en train d'aligner la structure au sol pour pas que l'échafaudage ait une trop grosse cassure parce que sinon, après, les gars en haut, quand ils vont venir pour voir à l'enquiller, ils vont un peu galérer. S'il y a une trop grosse cassure, les poteaux vont pas venir bien s'enquiller dans les biloutes qui se trouvent en haut. Du coup, il va falloir forcer ou alors détaper les moises. Et vu qu'ils sont en hauteur, il faut vraiment que ça soit bien carré en bas pour qu'en haut, il n'y a aucun souci pour eux. Il n'aura fallu qu'une petite demi-heure pour assembler ce bout d'échafaudage et le monter sur la structure. À 30 mètres de hauteur, c'est le moment le plus délicat, celui où il faut emboîter les moises entre elles. Avec quelques coups de marteau, les échafauders ajustent et les structures fusionnent. Grâce à eux, lentement mais sûrement, le chantier progresse. Car à Notre-Dame, tous les ouvriers travaillent avec le même impératif en tête, respecter le cap donné par le président de la République et restaurer la cathédrale avant avril 2024. Un objectif qui reste d'actualité. La cathédrale sera rouverte au public, sera rouverte au culte, elle aura retrouvé un toit, une flèche, des voûtes. Bref, tout ce qui a disparu, qui a été touché pendant l'incendie, mais au-delà de 2024, il y a encore à restaurer le chevet, il y a encore à restaurer les roses, tout ça, c'était un programme de travaux qui était déjà prévu bien avant l'incendie et qu'on va remettre ensuite en route dans la cathédrale. dynamique de ce chantier-là. D'ici la fin de l'été, l'arrêté de péril imminent devrait être levé pour la cathédrale. Une étape qui marquera la fin de la sécurisation du monument. Ensuite, il restera encore trois ans de travail aux compagnons pour redonner vie à Notre-Dame. à Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada